Salam alaikum, voici l'exercice numéro 12 sur les séries réelles. A l'aide de la règle de d'Alembert, étudiez la série sigma de n supérieur au égal à 1 à plus l'infini de 3n moins 1 le taux sur racine carré de 3 à la puissance n. Alors, on pose un, la suite un égale 3n moins 1 sur racine carré de 3. 1 à la puissance n. Alors, il est clair que pour toute n supérieure au égal à 1, un, c'est-à-dire les termes sont positifs, supérieurs à 0. Donc, la série, la série sigma de n supérieur au égal à 1 de 3n moins 1 sur racine carré de 3 à la puissance n, est une série à termes strictement positifs. Alors, ceci dit, nous passons maintenant à calculer le rapport un plus 1 sur un plus 1 sur un plus 1 sur un plus 1. racine carré le taux sur racine carré de 3 à la puissance n. plus 1 sur un 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 plus 1 sur racine carré de 3 à la puissance n. Le rapport de 2, c'est égal à la puissance n. Le rapport de 2, c'est égal à la puissance n. Le rapport de 2, c'est égal à la puissance n. plus 3, c'est égal à la puissance n plus 1 sur un 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 plus 1. Il y a quelques simplifications. Ceci égale, je simplifie par racine carré de 3 à la puissance n, ici, au numérateur ici, et au dénominateur. Donc, je fais comme ça, et je barre ceci. Donc, je simplifie par racine carré de 3 à la puissance n, il me reste au dénominateur ici, racine carré de 3. Donc, j'obtiens comme résultat 3n plus 2 sur racine carré de 3 facteur de 3n moins 1. Ceci, c'est très simple. Alors, la limite maintenant. Ceci tend vers, en 1 tend vers plus l'infini. Alors, 3n sur 3 racine carré de 3, 3n. Alors, ça donne 3 sur 3 racine carré de 3. Je simplifie par 3, j'obtiens comme résultat la limite 1 sur racine carré de 3. racine carré de 3 est plus grand que 1. Donc, ceci est inférieur strictement à 1. Donc, la limite de un plus 1 sur un est inférieure à 1, c'est-à-dire lambda. Le lambda, c'est 1. Donc, notre série converge. Donc, la série sigma de n supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini de 3n moins 1 sur racine carré de 3 à la puissance n est convergente. D'après la règle de d'Alembert. Et convergente. Règle de d'Alembert. Et voilà. Pour cette exercice, c'est un exercice très simple, très facile. Donc, De bons exercices. Idem. Au revoir. 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 Au revoir.